Alors, au sein de l'école d'architecture de Versailles, il y a beaucoup d'associations, soit pour des soirées, pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir participer à des événements ou pour pouvoir faire du sport. Ça permet de vraiment lier la vie étudiante dans l'école, les troisième années comme les premières années avec les masters, et en fait on fait des activités tous ensemble et on se découvre, on s'aide, et c'est vachement bien. Et voilà, en fait, comme on est loin de Paris, c'est bien de se retrouver, et en fait on se retrouve toujours tous à l'école pour faire des soirées, des activités, travailler ensemble, les associations sont vraiment là pour maintenir le lien entre toutes les promotions de chaque année, et ça c'est une tradition, d'année en année, les associations perdurent et se renouvellent chaque année avec des nouveaux membres, et c'est ce qui est fait à l'essence même de l'école, c'est toutes les associations qui la constituent. Alors oui, l'école, elle est super accessible en transport, on a trois gares qui nous permettent d'aller sur Paris assez rapidement, en plus bientôt on aura la ligne 15 avec le Grand Paris, ce qui nous permet d'être encore plus près de Paris. Aujourd'hui on est en plein cœur de Versailles, dans les écuries du château, donc on est en plein cœur de la ville et de tous les transports pour aller à l'école. Par rapport au campus universitaire de l'école, alors c'est vrai que l'école elle est un peu toute seule dans Versailles, donc on arrive à avoir quand même une vie étudiante hyper recentrée sur l'école grâce à toutes les associations, du coup la vie étudiante est assez présente et qui bouge beaucoup. On a aussi l'occasion des fois de croiser des étudiants de l'école de paysage, qui rapproche aussi un peu d'autres écoles, et après dans Versailles il y a aussi toutes les grandes prépas qu'on peut croiser de temps en temps dans les bars ou autour de l'école. On a aussi l'occasion des étudiants de l'école, donc on a aussi l'occasion des